Bonsoir, je voulais savoir, par rapport aux Américains, si c'était compliqué de travailler avec eux, ou si c'était simple ? Quand vous travaillez, c'est travailler avec les comédiens ou avec la fabrication ? Les techniciens, les comédiens, la mise en scène, tout ça. Je sais qu'ils ont un système de travail qui est différent des Français. Oui, ils ont un système de travail qui est différent, mais qui est assez cadré. Nous, on a travaillé avec tous les syndicats, contrairement à beaucoup de productions françaises. Dès qu'on est arrivés, on a pris contact avec le syndicat des techniciens, le YATSE, le syndicat des comédiens, le SAG. Et ainsi, on a pu être validés par eux. Après, c'est des contraintes pour nous, mais aussi c'est des contraintes pour les comédiens et les techniciens. Ce qui permet de réglementer ça dès le début, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est vrai qu'ils sont très pointus. Quand on est passé les heures de tournage, c'est une pénalité toutes les 6 minutes, par exemple, pour les comédiens. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Après, ce qu'on appelle l'over time, il y a des heures très précises pour le déjeuner. Si on est passé 12 heures, il faut faire un deuxième déjeuner. C'est plein de choses, c'est des règles. Mais comme les Américains sont très carrés, il faut juste respecter les règles. Et nous, quand on est Européens, on essaie de faire un peu comme ça, mais ça ne marche pas. Donc voilà, sinon pour la direction, ce serait Luc qui en parlerait mieux que moi. Mais c'était assez facile pour lui, entre guillemets, une fois qu'il avait fait le casting, puisqu'il a passé pas mal de temps à chercher les comédiens qui correspondaient à chaque rôle. Et notamment la comédienne, Nola, qui est une comédienne française, bien qu'elle ait fait toutes ses études aux Etats-Unis, elle était française. Et une fois qu'il avait trouvé les comédiens, c'était vraiment leur donner un petit axe sur chaque scène pour qu'ils partent. Et puis après, comme il dit lui-même, c'est des cheveux de course. Ils travaillent tous sur des grosses séries, NCIS, Walking Dead, dans des films, ils ont joué avec Paul Smith, Mark Wahlberg. Donc ils avaient plus d'expérience que nous. Ça a été facile de les convaincre ? Enfin, je vais dire. Alors, tu parles des comédiens ? Oui, en fait, il y a pas eu de casting ? Si, si, si. Il y a un casting qui est fait par Réa Glorioso, qui fait à peu près tous les castings à Nouvelle-Orléans. Il faut savoir qu'à Nouvelle-Orléans, ça tourne beaucoup. Nous, quand on y était, il y avait 17 tournages en même temps. Ça, c'est dû au tax credit, en fait. L'État de Louisiane a développé un tax credit par dollars dépensés sur place. Il reverse 30 centimes aux productions pour les inciter à venir. Nous, quand on y était, il y avait Terminator 4, les quatre fantastiques qui tournaient. Donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'équipes du coup, et il y a aussi beaucoup de comédiens. Donc il y a une grosse densité. Lui, il a fait un casting, il a choisi pour chaque rôle, trois, quatre, peut-être qu'il lui convenait. Il a fait ce qu'on appelle des callbacks, ils sont venus répéter, et il recevait les vidéos. Et après, il a choisi ceux qui préféraient, et ainsi de suite. Il y a deux rôles qui sont hors des États-Unis. C'était Nola, donc la française, et Buzz Blackwood, qui a joué dans Crémar, d'Aké Botanique. Et là, c'était dans son casting idéal depuis le début, donc ça a été assez simple. En tout cas, bravo, c'est une belle réussite. Merci. Comment on fait pour partir de sportifs et de produire un film ? En fait, c'est un réseau qui s'est formé, qui s'est créé, et j'ai fait partie de ce réseau de sportifs. En fait, il y a d'autres sportifs qui ont recommandé des amis à le sportif pour rencontrer les réalisateurs. Et du coup, on a eu un entretien. Moi, je sais que c'est mon agent qui est dans la salle qui m'en a parlé, qui est au premier contact avec eux. Et du coup, on a eu le scénario, on a aimé. Un scénario de film, c'est très spécial. On ne comprend pas tout de suite ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment tous les dialogues. Donc, on lit les dialogues. Et moi, ce que j'ai adoré, en fait, c'est en lisant les dialogues, c'était le côté très décalé de Luc. Et du coup, j'ai adoré. En plus, on s'est rencontrés, donc on s'est liés d'amitié. En fait, ce qu'il y a avec ces sportifs, c'est qu'il y a un vrai groupe. Et du coup, on s'entend bien, et ça rigole bien. Et du coup, c'était des gens avec qui j'ai voulu travailler. J'ai eu une interview la semaine dernière pour l'autre avant-première qu'on a faite à Opéra. Et en fait, ce que je disais, c'est que moi, ce que j'ai adoré, c'est le contact humain qu'il y a eu. Et de travailler des gens que je considère comme des gens bien, en fait. Et ça, c'est important, parce que ça a créé une super oxmose. Et là, je vois que sur le film, ça se dégage. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je leur dis bravo. Parce que moi, à part les soutenir financièrement dès le début, ben, j'ai rien fait, quoi. Il n'y a pas que rien fait, parce qu'il dit qu'il n'a rien fait en tant que... Parce qu'il est producteur-investisseur, mais il faut savoir qu'ils ont été investis dès le début dans l'aventure du film. Ça a été, bien sûr, la partie la plus importante, lever les fonds. Mais après, ils ont donné leur avis sur le script, sur les lieux de tournage, où on les a tenus au courant du casting. Après, la post-production, ils ont vu comment ça a évolué. Ils ont pu comprendre aussi comment fabriquer un film, ce qui n'est pas forcément évident. Quand c'est un premier film, on ne peut pas comprendre qu'il y a toutes ces personnes qui interviennent. C'est plus de 200 personnes qui ont travaillé sur les films. Aussi bien aux États-Unis, un peu plus de 90 personnes. Et ici, en France, autour de 110 pour toute la post-production, et en passant aussi par les comédiens de doublage. Donc, c'est quand même une sacrée équipe. Et je pense que, tout comme moi, que c'était mon premier film, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui interviennent. parce qu'en fait, ils sont mis dans la lumière, c'est le réalisateur souvent, un peu les producteurs et les comédiens. Mais derrière, c'est une équipe de 200 personnes. Et donc, c'était bien sympa de partager ça avec eux pour qu'ils se rendent compte un peu de tout ce qu'il faut pour fabriquer un film. Je voulais peut-être présenter ceux qui étaient à côté de moi. Donc, il y a Zoé qui a dirigé toute la session de doublage en France. Puisque pour nous, c'était la première fois qu'on faisait un doublage. Donc, je peux dire où tu travailles chez The Big Brothers, même si on n'a pas travaillé avec eux. Et après, je vais laisser les comédiens qui vont se présenter sur un peu ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Je te laisse d'aller. Mais non, je suis juste passé, on va dire, dire bonjour un peu sur le plateau, parce que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques petites ambiances. C'est le vendeur de la cabine bronzage. Voilà, mais c'est plutôt Malik qui va parler un peu de son rôle. Oui, du mien et des autres. En tout cas, merci, parce que tu crois peut-être que tu n'as pas fait grand-chose, mais sans vous, je pense qu'Arnaud n'aurait pas pu faire le film non plus. Et Luc, je pense. Donc, merci, déjà. Et puis, oui, au niveau du rôle, je me suis bien éclatée. Moi, quand j'ai vu le film, enfin, maintenant que je vois le résultat, je crois que je me serai encore plus amusée, parce que je n'avais pas vu le film en entier. Vraiment, c'est une comédie qui est bien, qui a quand même un message, même si c'est des clins d'œil par rapport au cocclustrant. Mais voilà. Et moi, je me suis bien éclatée. J'aimerais bien qu'il y ait des rôles comme ça pour nous en France. Je dois dire. Mais bon, je pense que s'ils sont allés là-bas, c'est effectivement pour des raisons qu'ils ne pouvaient pas monter le film ici. Mais nous sommes quelques comédiens qui aimeraient bien pouvoir défendre des rôles aussi sympas en France, avec notre couleur, sans l'éclaircir, sans rien du tout, quoi. Avec la couleur qu'on a. Mais, ben ouais, faites l'autre, ouais. C'est un bilan, parce que c'est exactement ce qu'a dit Lucien Jean-Baptiste, qui a un peu le rôle phare de ce casting de voix. Et on a parlé avec Luc, et il disait à Luc Anès, il faut que tu écrives le même genre de comédie, mais qu'il se fasse en France, quoi. Donc, j'espère que ça va se faire. En tout cas, ils sont en contact là-dessus. Je le souhaite. Je le souhaite. Même si, au niveau de l'esprit, c'est vrai qu'en France, on n'a pas la même culture, etc. Mais n'empêche qu'on va tous s'éclater, en regardant ce film. Donc, après, il faut accepter que ça se passe en France, quoi. Et puis qu'on soit aussi... Qu'on ait autant l'esprit délirant français. Voilà. Il faut remuer un petit peu les choses. C'est un peu plus lourd, avec tous ces siècles de passé. Mais il faut y aller. Yes. C'est une question plutôt pour le réalisateur qui n'est pas là, mais peut-être que vous pouvez répondre. Je suis sa doublure depuis cinq ans. Donc, c'était quoi le point de départ ? Qu'est-ce qui l'a inspiré à faire, à écrire cette histoire ? Et on voit bien qu'effectivement, il y a un message fort, tout ça. Alors, moi, de ce que j'en sais, c'est déjà Luc qui a écrit ce script il y a sept ans. Donc, au début, ça s'appelait « Bump et Lolita ». Et c'était un peu plus reçu. Il y avait un yacht, il y avait plein de choses. Et c'était un peu plus long. Et c'est quelqu'un qui est passionné par l'histoire américaine, et notamment par l'histoire liée autour de l'esclavagisme, des droits sur Rosa Parks, Martin Luther King. C'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Il ne revendique rien du tout, parce qu'il est comme moi, il est blanc, il est français, donc il ne peut pas vraiment s'identifier. Mais c'est quelque chose qui l'a intéressé. Et il est passionné de cinéma. Il a essayé de retranscrire ça à l'écran. Alors après, beaucoup de personnes lui disent que ça ressemble à Tarantino, Guiricci ou des choses comme ça. Il est plus inspiré par les films de comédie à l'italienne, Boicelli, choses comme ça. Et voilà, il a essayé de mettre ça à l'écran. Et depuis toujours, c'est un peu sa passion de faire des choses décalées, un peu délire comme ça. C'est la raison pour laquelle il n'avait pas réussi encore à percer en France. Comme tu le disais, parfois les esprits sont un peu plus, peut-être, fermés ici. Et on ne lui a pas donné sa chance. Donc c'est là que la production indépendante est grâce au sportif. Il a pu mettre à l'image ce qu'il y avait sur le papier jusqu'à maintenant. — Et le thème quand même du racisme, de l'antiracisme quelque part, de la tolérance et du mélange des races, ça, c'est quelque chose qui est... Il avait... Voilà, c'était quelque chose au départ... Il y a beaucoup de messages mêlés, enfin, même si, comme tu disais, c'est plutôt en arrière-plan. Il y a tout ce qui est lié aux droits civiques, aux vivres ensemble. Alors, encore une fois, ça reste difficile pour lui, parce que c'est un blanc. Et donc, malgré tout, on dit toujours que les blancs, ils savent pas qu'on parle. Mais je pense qu'il était sensible au mélange, aux vivres ensemble, à tous ces problèmes qu'il peut avoir. Donc, avec l'angle de la comédie, il essaie de faire passer des messages. Et je pense que c'est un bon vecteur pour lui. Après, c'est vrai que s'il était là, il en parlerait mieux que moi. Mais pour lui, c'est des thèmes assez importants. Et il utilise le cinéma et tous ses décrets, tout ce qu'il fait au niveau artistique, pour essayer de donner une plus grande ouverture d'esprit. Et c'est aussi, nous, dans la production, on était contents. Alors, certes, on a eu des sportifs plutôt des blancs qui nous ont rejoint sur le script. Mais c'est un peu hasard, parce que c'était pas forcément ce qu'on ciblait. Et il y a aussi Nando De Colo ou Maxime Hermos qui sont venus, et qui sont venus aussi pour le script, pour l'histoire, pour le côté de faire ça ensemble. C'est un exemple aussi, cette production, de faire ça ensemble. C'est-à-dire que c'est des sportifs qui viennent d'univers différents, qui se connaissaient pas forcément avant, qui viennent de sports différents, qui ont des origines différentes et qui sont sur le même projet. Et qui font ça en mettant, entre guillemets, leur égo de côté. Il y en a pas un qui joue la star en disant, c'est mon film, quoi. C'est partagé. Donc c'est vraiment ce groupe qui montre aussi l'exemple à travers la production. Est-ce que ça se ressent ? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Bonsoir. Je voulais juste savoir, par rapport au niveau de la production ou au niveau de la réalisation, c'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver dans les années à venir ? Alors, au niveau du film, ici, il sort le 28 septembre en salle. Donc il y aura, pour toutes les salles où ça sera diffusé, vous allez sur nolacircus.com ou sur la page Hallociné. C'est bien ça, Hervé ? Je donne la bonne info. C'est un distributeur qui va me taper sur les doigts. Ensuite, il y aura une sortie en VOD, mais beaucoup plus tard, parce qu'en fait, on sort au cinéma avec le distributeur Accelerator le 7 avril 2017. En fait, ça a été signé il y a 15 jours. On devait sortir au début uniquement en VOD, mais on a signé une sortie nationale aux États-Unis. Donc en même temps, sortir en VOD dans le reste du monde à cette occasion-là. Et puis après, sur les autres projets, on va en parler avec les sportifs. L'idée, c'est de trouver une continuité, parce que je pense que le plus dur, c'était de trouver que ce système de production fonctionne, que le réalisateur a du talent, ce qui n'était pas forcément prouvé, puisqu'il n'avait jamais rien réalisé, ce qui était un peu le premier écueil pour lui. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas forcément non plus à mobiliser le casting. Et je pense qu'avec l'épreuve qu'il a faite en termes de réalisation et de fabrication sur ce film, ça peut ouvrir des portes en termes de casting. Et il a écrit déjà un second script qui est un peu plus dans le style de Pulp Fiction, toute proportion gardée, bien sûr, plus action, plus rock'n'roll, tout en gardant un côté comédie. Et maintenant, on va en parler avec les sportifs pour voir ce qu'est la suite, est-ce qu'on élargit le groupe, et ainsi de suite. Une question de Gilles. Est-ce que vous envisageriez de faire une suite à ce film-là ? Et est-ce que Luc, Hannes, a déjà éventuellement réfléchi à une suite possible ? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse une suite ? Je ne sais pas si tu m'entends d'avis, parce que moi, je tenais, je s'en ai. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a la place de faire une suite. Là, on peut imaginer une histoire. Après, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a une suite, je discuterai avec elle. Je discuterai avec mon agent, qui est mon meilleur conseiller. Non, mais bien sûr, s'il y a une suite, je pense qu'on en fera partie, bien sûr. Alors, c'est amusant, parce qu'on n'avait pas forcément prévu de faire une suite, mais c'est le deuxième, enfin le troisième, après Ronny Turiaf et Louisa qui nous parlent de la suite. Et c'est vrai que la fin du film ouvre un petit peu à ça. Donc, ça va être des discussions qu'on va avoir. Il y a un second script qui est écrit. Après, ce qui est important, c'est de donner le temps aussi à l'auteur d'écrire, d'écrire un script de qualité, parce que si on fait une suite, c'est pas faire une suite pour une suite. Et c'est vrai qu'on a eu une possibilité, notamment avec Cédric Zé Entertainers, d'avoir déjà un gros cast pour enchaîner pour la suite, puisqu'on a eu la chance de le rencontrer à Los Angeles en faisant le court-métrage de Borizio. Et donc, c'est vrai qu'après, nous, sur des personnalités pareilles, c'est vrai que ça change les perspectives. Donc, on y pense. On y pense d'autant plus si ça fait plaisir à nous investisseurs, on ne peut pas les contrarier. Bonsoir. D'abord, bravo, j'ai adoré le film, c'était super marrant. Il y a une question plutôt sur le début du film, donc vous dites que vous avez rassemblé des sportifs pour investir. Je voulais savoir, pourquoi t'es sportif ? Est-ce que c'est un hasard ? Ou est-ce que vous avez une idée particulière d'ailleurs de ça ? Et puis, est-ce que ça a influencé d'une certaine manière le fait que ce soit fait avec un collectif de sportifs ? Ce projet un peu original. Alors, oui, ça s'est fait un petit peu par hasard. C'est d'abord avec Luc Anest, on a rencontré, enfin, il l'a rencontré en moi, puisque moi, je l'ai rencontré à cette occasion, Mac Tarendiaï, qui est le premier joueur sénégalais en NBA et qui est agent de basket et qui a lu le script par hasard et qui a trouvé ça sympa et qui a dit, ouais, des basketeurs pourraient investir là-dedans. Et c'est là que nous est venu un petit peu l'idée. Après, il fallait réussir à réunir des sportifs autour de ça, parce que je pense, moi, à mon avis, dès qu'un seul sportif, il ne mettrait jamais le budget qu'il fallait. Le mec devait mettre une tête brûlée pour aller sur un premier film et mettre un million et demi de dollars. Donc, oui, il faut être rationnel quand même de temps en temps, et après, c'était aussi de créer une sorte de concept autour de ça. Donc, on a réfléchi à se dire, est-ce qu'on ne créerait pas un collectif de sportifs qui se partagerait, en fait, le risque et qui partagerait aussi toute la communication du film en portant le projet avec aussi ce côté caritatif où il y a 5% des recettes qui sont reversées aux associations qui le paraissent. Et c'est d'essayer de repenser la production, d'essayer de penser à une structure où 100% du film est indépendant, n'est pas subordonnée à une distribution, un pré-achat ou à des aides quelconques et avoir une liberté totale artistique pour le réalisateur. Et puis après, réunir ces sportifs pour en faire aussi un vecteur de communication et que par rapport à leurs fans puissent communiquer sur cette nouvelle façon de produire et aussi sur le film. Alors, on espère que le film soit bien parce que ça pourrait aider aussi et j'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. donc je pense que c'est plutôt un pari réussi pour ce premier essai. Bonsoir. J'aurais aimé savoir, ce film-là a été tourné donc à la Nouvelle-Orléans et pour le prochain projet, est-ce que vous pensez revenir en France ou restez aux Etats-Unis ? Alors, pour l'instant, nos projets, on a notre société de production qui est aux Etats-Unis et en Louisiane. Donc, notre prochain projet, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, il serait en Louisiane, tourné courant en 2018 et en langue anglaise. C'est le film en mode pop-fiction que tu parlais de ? Voilà, c'est un peu pour l'esprit, c'est un peu plus rock'n'roll que dans la circus, c'est un peu moins comédie mais c'est un peu plus action. Mais ça reste toujours, ça sera le même réalisateur, c'est lui l'auteur donc ça va être le même style. Il y aura moins de personnages, moins lieu de tournage, ça sera un peu différent. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à pas mal de choses, ça c'est notre première option. Après, on va voir comment ça avance, notamment peut-être avec des productions en France, on a discuté avec pas mal de choses, avec pas mal de personnes sur pas mal de projets. Après, avec les sportifs, de voir quel autre projet on aimerait bien voir naître. Donc, tout ça peut aller très vite. On n'est pas les seuls décideurs, c'est aussi ça la différence de cette production, c'est qu'ils ont tous leur mot à lire et qu'on décide ensemble, même s'ils nous font confiance sur pas mal de choses. Après, c'est trouver quelque chose qui puisse emballer l'ensemble des illicites produceurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Et après, de voir ce qui est plus pérenne, s'il y a un projet français qui peut être sympa à monter dans la même condition d'indépendance pour le réalisateur, pourquoi pas ? J'ai vu que Boris Dio se lançait déjà la semaine dernière. Pourquoi toi ? Oui, c'est un autre axe. C'est aussi ce qu'on fait à travers cette production avec tous les sportifs, c'est qu'on essaie de leur donner justement l'opportunité de tester entre guillemets les métiers du cinéma. Ils ont tous fait un court-métrage avant qu'on tourne ce long-métrage où ils se mettaient en scène un petit peu de façon humoristique pour qu'on fasse la promotion de la production. Ils ont vu comme une journée ou deux journées de tournage le boulot que c'était. Il y en a certains qui ont envie d'écrire, d'autres qui ont envie de jouer. Ça peut aussi ouvrir des portes sur leur après-carrière. Boris a été un petit peu plus loin puisque lui, il fait tout à fond. Il a décidé cette année pendant le Starbreak de faire un court-métrage qu'il a écrit et qu'il a réalisé et qu'on a fabriqué à Hawaii et Los Angeles. Comme ça, c'est vrai que sur papier ça fait rêver d'aller à Hawaii. Mais l'histoire est assez engagée parce que c'est par rapport aux enfants soldats et il y a un message assez fort. C'est un drame, ça n'a rien à voir avec la comédie. Mais ça ouvre la porte à pas mal d'autres sportifs de pouvoir réaliser parce qu'on sait qu'ils écrivent. Il y a comme Louis Sarah qui a déjà écrit un court-métrage. Il y a Luc aussi qui peut réaliser. Et donc l'idée, c'est d'utiliser aussi cette production et tous ces moyens qu'on a mis en œuvre pour donner vie peut-être à des nouveaux talents. Tu veux dire un petit mot sur ton envie de réaliser ? En fait, j'adore l'image depuis un moment. D'ailleurs, j'ai fait une école d'art appliquée et là, il y a l'ancienne directrice de l'école. Et du coup, je ne sais pas, j'ai vraiment une attirance avec l'art, avec le monde de l'art. Donc je me suis intéressé à la photo, après à la vidéo. Je m'amuse à filmer avec mon réflexe. Et c'est pour ça que quand ils sont venus me voir pour ce projet, j'ai été attiré par le projet justement parce que j'aime ça. Et du coup, Luc m'a proposé de faire un court-métrage avec lui. Donc il m'a proposé de m'apprendre comment monter un film, comment, avec Arnaud, comment chercher, enfin trouver les acteurs, les lieux, les lieux de tournage, tout ça. Moi, ça m'intéresse vraiment, tout ce travail. Donc c'est de la curiosité plus qu'autre chose. Et là, dans la salle, j'ai d'autres amis à moi avec qui on est sur des projets vidéo. Donc, moi, après le handball, j'aimerais bien faire autre chose que du sport. Pas travailler dans le milieu du sport. Donc, voilà, ça peut ouvrir des portes. Parce que là, il faudra quitter le PSG alors, ça veut dire. Ou je pourrais filmer ou faire des films pour le PSG aussi. Ça peut être sympa. Toujours un truc à faire. J'avais une dernière question. C'était concernant le prochain film. le budget sera le même ou vous allez étendre ou ça peut être comment ? Non, l'idée, c'est toujours dépenser plus. Non, non, l'idée, c'est d'augmenter le budget simplement pour pouvoir avoir du casting. On sait qu'aujourd'hui, pour avoir un succès commercial et attirer les gens en salle, à part d'exception, heureusement, c'est d'avoir une ou deux têtes d'affiches qui tirent les films et qui puissent donner aux gens envie de se déplacer, au moins de regarder leur bande annonce pour avoir après l'envie d'aller en salle. Donc nous, vraiment, l'envie, c'est d'investir sur ce bon film qui ne serait pas forcément fabriqué pour plus cher, mais on mettrait l'argent surtout dans le casting parce qu'on sait, là, il y a le comédien à ma droite, ils savent comme quoi le comédien est important et nous, sur ce film, c'est pour ça même si c'est un petit budget et qu'il est assez bien fabriqué, c'est parce qu'on a vraiment priorisé ce qui se voyait à l'image, c'est-à-dire avec Luc, c'était les comédiens, les comédiens vraiment et les lieux de tournage. Donc c'était ça. Après, tout ce qui est, vous ne voyez pas derrière la caméra, c'est, comme on dit, dans ce métier, c'est des petits bouts de ficelle et des morceaux de carton qu'on fait tenir, tout ça pour que ça passe bien à l'image et c'est vraiment l'idée de cette production, c'était de se focaliser sur les comédiens et sur les lieux de tournage pour avoir l'image et l'image. Bonsoir. Une petite question, vous avez dit que vous étiez situé en Louisiane pour votre société de production et que pour le prochain film était en 2018, par rapport au casting, est-ce qu'il va être uniquement situé en Louisiane ou est-ce que, par exemple, des comédiens français peuvent tenter leur chance sur un casting aux États-Unis ? Alors, je parle pour le réalisateur parce qu'on a des rôles assez séparés, enfin, séparés même si on fait tout à deux qu'on décide de pas mal de choses tous les deux avec un regard plus ou moins critique quand c'est pas notre spécialité. Mais Luc aime bien trouver des nouveaux talents et il a envie de travailler avec tous les comédiens donc si on peut avoir des comédiens français pour travailler avec nous aux États-Unis, ce serait avec plaisir. Pour la petite anecdote, il devait avoir Gérard Darmon qui devait faire le rôle du grec dans ce film-là et avec un rôle beaucoup plus conséquent. Malheureusement, pour des incompatibilités de planning, au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'était déjà une première porte vers un casting français. Après, il faut savoir que le niveau d'anglais est assez élevé, que ça va très vite quand on voit le niveau des comédiens là. Si on n'a pas un bon niveau d'anglais, ça devient vite un cauchemar pour tout le monde. Mais c'est clair pour nous, ça serait très sympa de travailler avec des comédiens français et même des techniciens français parce qu'on reste patriote et moi, je suis persuadé qu'il y a plein de talent en France et ce n'est pas forcément par choix qu'on a tourné aux Etats-Unis et que ça correspond aux scripts et que les moyens de production qui nous étaient mis à disposition là-bas étaient beaucoup plus adaptés pour nous et pour faire ce premier film au niveau d'exigence qui était celui de Luc. Bonsoir. Quand je vois la liste des producteurs, je me dis que ça a dû vachement être compliqué de coordonner la communication. Entre les joueurs NBA qui jouent tous les trois jours aux Etats-Unis, Luc sur Paris, Nando en Russie, comment vous avez fait finalement pour travailler tous ensemble ? Non, ce n'est pas plus compliqué qu'avec des gens qui seraient aux quatre coins du monde, qu'ils soient sportifs ou pas, ce n'est pas plus compliqué. Ce qui a été, ce qui est difficile en tout cas dans l'approche et la première rencontre, Pascal qui est là peut témoigner, le plus dur c'est d'avoir le premier entretien. Nous, ce qu'on essayait de faire c'est qu'à chaque fois c'était un petit quart d'heure pour présenter le projet si la personne est intéressée on se revoit après plus tranquillement si elle n'est pas intéressée on ne lui fait pas perdre plus de temps. Après, qu'il soit aux Etats-Unis, qu'il soit en Angleterre, qu'il soit en Espagne c'est l'État de Mikassiani ou Nando, il est parti en Russie ou qu'il soit à Paris ce n'est pas forcément pour ça qu'on ne les voit plus ou qu'on ne les voit moins. On a créé un petit groupe WhatsApp où ils se communiquent tous et on leur donne les infos parce qu'au début j'ai envoyé des mails mais j'ai vite compris que ça ne servait pas à grand chose. ben oui, on essaie de travailler de façon professionnelle mais il ne va plus répondre que moi. Ce qui est rigolo c'est qu'on a créé un groupe WhatsApp et dès qu'Arnaud met un commentaire ou donne une information il y a tout le monde qui est au taquet donc on se rend bien compte que les sportifs sont contents de faire partie de ce projet parce que c'est un truc différent de ce qu'ils ont l'habitude de vivre et ils sont tous au taquet et je me prends la tête à Arnaud avec Arnaud parce que je suis le seul à ne pas répondre en fait. Je suis au taquet et je lis les messages mais bon, je suis, je suis mais les gars adorent ça donc il n'y a pas de problème de communication. J'en ai ajouté. Je voulais peut-être laisser parler Zoé sur un petit peu juste le doublage parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment donc on va nous faire une petite présentation. Oui, bonsoir. Donc c'est un premier film et c'est aussi une première direction artistique pour moi. Voilà. Et beaucoup de chance parce que pareil il y a une très très belle osmose entre tous les comédiens qui sont venus grâce à Sidney Cotto qui s'est occupé du casting et c'est vrai que les comédiens se sont intéressés au film beaucoup l'ont vu en amont. Ils sont arrivés déjà enchantés par le film super contents de venir sur le film donc ça c'était très 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 agréable. Il y avait une très très belle ambiance et puis des super comédiens. Voilà, on a eu la chance d'avoir vraiment des gens très pointus pour un film dont on a fait le doublage en quatre jours. Voilà. Donc c'est peu de temps mais voilà ils ont été super performants et on s'est beaucoup en plus on s'est beaucoup amusés. On a eu peu de temps mais on s'est beaucoup amusés. Donc voilà on a eu des comédiens formidables et un super choix de ciné. Je participe aussi au casting mais en tout cas ciné a beaucoup donné d'idées. On a fait le casting ensemble et les comédiens se sont vraiment investis. Ils sont arrivés sur le film complètement investis. Ils étaient à fond. Donc c'était génial. Voilà. Merci. Je vous remercie de venir pour ce qu'on a rencontré. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada